Chers membres, bonjour et bienvenue à notre photo chronique Photo La Plante qui aujourd'hui traite des accessoires d'éclairage, soit pour la photographie de loisirs ou encore pour la photographie lorsqu'on utilise un studio mobile. Lorsqu'on fait de la photographie, on a deux options. On peut utiliser soit de la lumière naturelle ou soit de la lumière artificielle. Lorsqu'on utilise la lumière naturelle et qu'on photographie soit à l'intérieur ou au travers d'une fenêtre ou bien encore à l'extérieur, il est possible de s'équiper d'accessoires tels que réflecteur pour mieux structurer sa lumière et mieux la représenter. Un des accessoires les plus couramment utilisés pour restructurer la lumière, c'est le réflecteur qui est ici présenté sur un pied, donc cette fois, non besoin de le tenir avec les mains ou avoir besoin d'un assistant. Le réflecteur, en fait, va réfléchir de la lumière qui provient soit du soleil ou soit d'une source de flash. Votre lumière vient du côté droit, donc éclairant côté du visage. Le réflecteur permettra de rééquilibrer ou de restructurer cette lumière-là en réfléchissant la lumière sur le côté opposé du sujet. Il vient en différentes tailles et différentes couleurs. Par exemple, un 22 pouces ici et un 42 pouces comme celui-ci qui entrent dans un tout petit étui portable comme celui-là. Certains de ces réflecteurs sont même des réflecteurs de type 5 dans 1, c'est-à-dire qu'on a différentes teintes qu'on peut aller chercher en réflexion avec le même réflecteur. Soit du argent, soit du or, soit du blanc adoucissant. Il y a également deux autres teintes qui sont un mix entre le or et l'argent et un blanc un peu plus solide pour réfléchir très doucement à la lumière. Côté lumière artificielle, on va immédiatement reconnaître l'utilité des flashs électroniques qu'on peut utiliser soit sur le sabot de l'appareil même, mais dans ce cas-ci, même à l'extérieur et ce, sans fil et sans calcul de lumière compliqué. Le flash METS 44 AF1 est tout nouveau, tout simple à utiliser, puisqu'on a simplement à appuyer sur un bouton pour le commander sans fil, en mode slave ou en mode témoin. Et celui-ci va même monter sur un Nikon, un Canon, un Pentax ou même un Sony. Et ça fonctionne très, très bien. Toujours dans la catégorie accessoire, et cette fois-ci, pour le flash électronique lui-même, il existe des diffuseurs différents types, dans ce cas-ci, des Gary Fong. Le diffuseur a comme mission d'adoucir la lumière, puisque le flash électronique lui-même lance une lumière qui est très dure, qui ressemble d'ailleurs à une langue de poche. Lorsqu'on utilise un diffuseur, ça ressemble davantage à un abat-jour qu'on mettrait sur une lumière. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'utiliser soit en vertical, soit en horizontal, et le résultat est toujours très surprenant. Un autre accessoire qui est fort utile, voire même essentiel en photographie, c'est la carte grise, qui en réalité a deux fonctions. Elle permet de bien équilibrer la lumière de façon parfaite, afin d'obtenir toujours, toujours une exposition exemplaire. L'autre chose, c'est d'équilibrer les blancs, puisque le gris dans cette carte a des valeurs égales de rouge, de vert et de bleu. Ce qui est important, c'est de l'utiliser à l'endroit exact où se trouve le sujet, prendre un échantillon de ce gris et l'utiliser comme référence lorsqu'on va faire nos photographies. On va s'assurer que nos tons de peau sont toujours parfaits de cette façon. En conclusion, tous reconnaîtront qu'en photographie, contrôler sa lumière est primordial. Les accessoires qu'on vous a présentés sont un pas vers cette excellence. Il faut les utiliser au bon moment, au bon endroit, souvent parcimonieusement. Je vous invite à nous suivre dans nos prochaines photos chroniques. Et d'ici là, je vous salue. Sous-titrage Société Radio-Canada